Je suis Stéphane Bourgoin et nous préparons une nouvelle édition 100% inédite d'une nouvelle Almana du crime et des faits divers et nous allons vous parler de ces fameux tueurs en série ou suivant le terme anglo-saxon de ces serial killers. Le mot serial killer est une invention relativement récente qui date des années 70 d'un agent du FBI mais sinon le concept de tueur en série ou ce qu'on appelait autrefois au début du 20e siècle au 19e siècle des tueurs fous c'est quelque chose qui a toujours existé à toutes les époques de l'histoire on peut imaginer par exemple que Caligula, Néron étaient déjà des tueurs en série Gilles Deray qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc était un célèbre serial killer français qui a tué plusieurs centaines d'enfants pour des raisons pédophiliques et sataniques. On a eu Vacher, le tueur de bergers et ventreur de bergères illustrés au cinéma avec Galabru et Philippe Noiret dans le film de Bertrand Tavernier, le juge et l'assassin mais véritablement on commence à étudier ces serial killers au début des années 70. Alors le tueur en série c'est quelqu'un qui va commettre plusieurs crimes selon la définition du FBI pour être labellisé serial killer il faut avoir tué trois victimes avec un certain intervalle de temps entre chacun des crimes. Moi j'y ajouterais aussi une dimension d'ordre psychologique qui peut quelquefois avoir aussi un autre mobile. On peut avoir par exemple un Landru qui tuait après la première guerre mondiale en France des veuves et des divorcés à la fois pour un motif sexuel et aussi pour un mobile crapuleux c'était pour dévaliser des veuves et des divorcés ou par exemple le tueur de l'est parisien Guy Georges qui à la fois violait et égorger ses victimes mais qui en même temps prenait une caméra, un Walkman pour les revendre. Donc il y a aussi cette dimension crapuleuse qui peut quelquefois intervenir. Et le tueur en série est très très différent par exemple d'un tueur comme Richard Durne qui a massacré un grand nombre de victimes également à Nanterre lors du conseil municipal c'est ce qu'on appelle le tueur de masse qui généralement lui souffre d'antécédents psychiatriques et qui va tuer un grand nombre de personnes mais dans un intervalle de temps très court et qui généralement va vouloir se suicider ou qui se fait arrêter sur la scène de ses forfaits ce qui n'est pas du tout le cas du tueur en série. Dans plus de 95% des cas, ils ne souffrent pas d'antécédents psychiatriques, ils sont responsables de leurs actes et ils ne cherchent pas à se faire prendre. Au départ rien ne me prédisposait à m'intéresser au sujet des tueurs en série. C'est parce que l'un d'entre eux s'est immiscé dans ma vie personnelle en 1976. A l'époque je vivais à Los Angeles, je travaillais dans le domaine des séries B, petits films d'horreur, petits films polars, petits films érotiques et ma compagne a été violée et assassinée pendant que j'étais en déplacement à San Francisco et lorsque je suis revenu à Los Angeles, j'ai découvert son corps mutilé, violé et quasiment décapité. J'ai appris deux ans après les faits, en 1978, alors que l'enquête piétinait, je reçois un appel d'un détective du Los Angeles Police Department qui m'apprend que l'assassin a été arrêté et qu'il a avoué également une dizaine d'autres forfaits commis à travers tout le territoire américain. En tant que parti civil, j'ai eu droit et j'ai eu accès aux aveux de ce tueur et quelque chose à ce moment-là me frappe beaucoup. Je dirais que c'est presque un second choc qui intervient deux ans après les faits, c'est qu'il n'y a pas de mobile reconnu dans ces aveux. Et le policier qui m'avait transmis ces documents est lui également extrêmement surpris parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Dans la plupart des cas, on a toujours un mobile reconnu. L'endroit le plus dangereux pour tous les homicides en général, c'est toujours le domicile familial ou l'entourage proche. Or dans ce cas précis, l'assassin et toutes ses victimes ne se connaissaient pas. Donc j'ai cherché à obtenir un certain nombre de réponses que je ne trouvais pas dans cette enquête, dans les aveux du tueur. Je suis ensuite allé dans différentes bibliothèques, que ce soit l'institut de criminologie, lors d'un retour aux États-Unis, la librairie du Congrès, la plus grande librairie de psychologie, de psychiatrie au monde, qui est à l'université à Stanford en Californie. Et je n'ai trouvé absolument aucun ouvrage, aucun article du fond sur ces criminels multirécidivistes, ces fameux serial killers dont le mot restait encore à inventer. Nous sommes alors en 1978. A l'époque, j'ai une librairie spécialisée en romans policiers qui s'appelle Le Troisième Oeil, qui est la première à être spécialisée en polaire en France. Et je traduis également des romans policiers, notamment d'un auteur très célèbre qui est Robert Bloch, dont le roman le plus fameux Psychose a été adapté par Alfred Hitchcock. Il écrit depuis la fin des années 30. Et parmi ses plus grands fans, il y a des patrons de police, de brigades criminelles, de San Francisco, de Sacramento, de Los Angeles. Et quand je lui parle de ce qui m'est arrivé, des réponses que je cherche comme une sorte de catharsis et d'exorcisme personnel, il décide de me présenter à tous ses amis policiers qui étaient des fans de ses écrits. Et lors de repas chez lui, je noue des liens d'amitié avec ses policiers. Ils me permettent de venir les suivre sur des enquêtes, d'assister à des interrogatoires avec des criminels sexuels, puis d'avoir accès à des dossiers d'affaires qu'ils ont déjà traités. Et ensuite, ils me proposent, fin 78, de venir les accompagner pour rencontrer des tueurs dont ils avaient recueilli les aveux. À partir de 1979, je rencontre mon premier serial killer qui était Richard Chase, surnommé le Vampire de Sacramento. Lui, contrairement à la plupart des tueurs en série, souffrait d'antécédents psychiatriques. Il était authentiquement psychotique et il n'aurait d'ailleurs jamais dû être condamné à mort. Il entendait des voix dans sa tête qui lui disaient que tous les gens de son voisinage étaient des nazis. Depuis son plus jeune âge, il massacrait des animaux, des chiens, des chats, des vaches pour en extraire le sang qu'il buvait à même la gorge des animaux. Puis, par la suite, sa psychose s'est encore accentuée, sa schizophrénie et il s'est mis à s'attaquer à des êtres humains, des femmes enceintes, des bébés. Il prélevait le sang avec des pots de yaourt, les viscères qu'il ramenait chez lui pour ensuite les mélanger dans un mixeur avec du Coca-Cola et il se nourrissait ainsi. Il s'injectait aussi du sang de lapin dans les veines et la nuit, il dormait avec des oranges autour de sa tête, soi-disant pour stabiliser ses organes internes qui bougeaient sans cesse, pour que les vitamines C rentrent dans son cerveau. Curieusement d'ailleurs, un romancier de la série Noire, qui maintenant publie chez Alma-Michel, Maurice Dantec, m'avait demandé à l'époque d'utiliser mon entretien avec Richard Chase pour son personnage de vampire dans son fameux ouvrage Les racines du mal. Cet premier entretien avec un tueur en série a été extrêmement difficile parce qu'il était véritablement psychotique. Il restait quelques fois dix minutes ou un quart d'heure à me fixer droit dans les yeux sans parler, ce qui était relativement déstabilisant surtout dans le contexte de la prison de San Quentin où je me trouvais à l'époque. Et lorsque se terminent ses entretiens avec Richard Chase, il m'explique qu'il va finir par se suicider pour revenir se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal sous la forme d'un vampire. Et effectivement quelques mois plus tard, il se suicide en prison, mais apparemment il n'est pas encore revenu à ce jour. Cette première rencontre avec un tueur en série, Richard Chase, le vampire de Sacramento, a été très déstabilisante. Tout d'abord, je n'avais pas l'expérience de ce type d'entretien et je m'étais forgé dans la tête un peu des images mentales qui étaient un peu irritées du cinéma, de films tels que Aime le maudit, tels que Psychose et tout. Et en quelque sorte, Richard Chase effectivement ressemblait un peu à l'imagerie du tueur fou qui est véhiculé par le cinéma, qui est tout à fait contraire d'ailleurs à ce que j'ai l'habitude de rencontrer depuis sur la majorité des tueurs en série que je rencontre. Le fait aussi qu'il reste comme ça dix minutes, un quart d'heure sans parler, à me fixer droit dans les yeux, me déstabilisait profondément. Et c'est un des entretiens les plus durs que j'ai eu à effectuer. Et fort heureusement, depuis, j'ai acquis une certaine expérience puisque depuis 1979, j'ai maintenant rencontré entre 50 et 55 serial killers sur tous les continents de la planète. Et certains de ces entretiens se déroulent parfois jusqu'à plusieurs centaines d'heures avec le même individu. Pour les besoins de cette nouvelle édition de l'Allemana du crime et des faits divers à paraître chez Edith, j'ai décidé de vous présenter un certain nombre d'extraits d'entretiens avec des tueurs en série. Et ces trois extraits que vous allez voir ont été filmés en 1989 et 1990 dans différentes prisons américaines. La première prison est celle de Stark en Floride. C'est la prison où ont lieu toutes les exécutions capitales de l'État de Floride. À cette époque-là, c'était encore la chaise électrique jusqu'au milieu des années 90. Puis, par la suite, ça a été l'injection létale qui est maintenant omniprésente aux États-Unis pour les exécutions capitales. Il ne reste plus qu'un seul État, celui de l'Utah, où vous pouvez choisir, si vous êtes condamné à mort, votre type d'exécution, si vous avez été condamné avant une certaine date. La seconde prison est celle de Vacaville, près de Sacramento, dans l'État de Californie, qui est d'ailleurs la prison la plus peuplée du monde occidental puisqu'il y a plus de 10 000 détenus à l'heure actuelle dans cette prison. Gérard Schaeffer a cette particularité d'avoir été un policier au moment où il a commis les 34 crimes dont on l'a soupçonné. Il n'a jamais avoué ses meurtres, comme vous allez pouvoir le constater dans cet entretien. Et à la limite, on peut donc considérer que le questionnement que je fais avec lui est un échec puisqu'il nie avoir commis ses crimes. Et comme j'ai constaté tout de suite, dès le début de l'entretien, qu'il était extrêmement arrogant, très égocentrique, très donneur de leçons, je l'ai abordé avec une tactique assez spécifique. Je me suis dit, je ne vais jamais réussir à le bouger. Il est trop ancré dans ses certitudes, trop sûr de lui. Donc je vais la jouer le jeune homme très naïf qui vient de France, qui vient rencontrer ce professeur, entre guillemets, qui côtoie tous les grands tueurs en série parce que dans la prison de Stark, à ce moment-là, quand je le rencontre, il y a près d'une trentaine de tueurs en série qui sont ses voisins de cellules. Donc j'ai abordé comme tactique de l'interroger de manière indirecte, de le faire parler à la troisième personne de tous les célèbres tueurs en série qu'il fréquentait dans cette prison de Floride. J'ai posé des questions du type, Gérard Schaeffer, toi qui as côtoyé Ted Bundy, qu'est-ce que tu penses que Ted Bundy aurait fait pour amoiduer des...